Le problème quand tu vois l'original avant de voir le remake, c'est que ton avis peut être fortement influencé par le film original. Speak No Evil, remake d'un film sorti en 2022 d'Anno néerlandais si je ne dis pas de bêtises. Un film que j'ai vu juste avant et pour donner un avis rapide j'avais beaucoup aimé. J'aime bien l'aspect employé et même si ça donne l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, ce qui en soi n'est pas un mal, certains films n'ont pas beaucoup de moyens, ils sont quand même très bons, et bien j'ai beaucoup aimé le film. La tension, les personnages, la façon dont c'est amené, le malaise mis, même le message du premier film, j'avais beaucoup aimé l'original. Mais évidemment j'ai vu l'original parce que j'ai vu le remake et autant quand j'ai vu l'original j'ai réussi à passer outre et me dire oublie la bande annonce du remake et concentre-toi sur l'original, j'ai réussi. Par contre en contrepartie, peut-être que c'est parce que c'est très récent que je l'ai vu, mais j'ai pas réussi à oublier l'original en regardant le remake. Et donc au final, la vie peut changer en fonction si vous avez vu ou pas l'original. Si vous avez vu l'original notamment fraîchement, le film sera peu appresquable, voire très moyen. Moi c'est mon cas, c'est très moyen, il y a beaucoup de choses à redire. Par contre, si vous avez vu le remake sans voir l'original, il y a des chances que vous passiez un moment sympathique. Je préfère être honnête, ce film il y a deux points de vue. Il y a le point de vue si t'as vu l'original et le point de vue si t'as pas vu l'original. Banque de bol ici, on a vu l'original, donc forcément je vais pas être tendre avec lui. Bon après c'est pas non plus un si mauvais film, il y a des acteurs qui s'en sortent, pas tous mais certains. Les décors sont jolis, les styles vestimentaires qui définissent ses personnages c'est pas mal aussi. Jess McAvoy, rien à redire, crève l'écran, toujours aussi bon. Après, c'est étonnant parce que Jess McAvoy c'est vraiment un excellent acteur qui fait de son mieux tout le temps. Et même là ça se sent, il fait de son mieux, il est extrêmement convaincant. Ah et par contre j'ai pas retenu les noms du remake parce qu'ils ont changé le nom de la famille du côté de Patrick. Après faut reconnaître, ils ont apporté quelques changements intéressants, notamment dans le dernier acte qui est totalement différent de l'original. Même si il me plaît pour sa différence, mais il me plaît pas parce que les messages ne vont plus en fait. Mais encore une fois c'est par rapport à l'original, il y avait des messages du fait que ça finissait de telle manière. Comment ils considéraient les enfants du côté de Patrick, tout ça. Voilà, il y avait des idées. Là ici, bah c'est pour une autre raison. Une autre raison que je trouve pour ma part un petit peu ridicule. Mais bon, en vrai, allez, si je dois reconnaître un bon point changé ici en dehors du dernier acte qui est totalement différent. C'est le personnage de Hans. Hans qui est le fils de Patty et Chiara. Oui, c'est avec un C mais je crois que ça se trouve en 11 cas si je me souviens bien. C'est pas trop mal dans le sens où ici, il essaye réellement de prévenir la famille. J'ai même envie de dire le côté amical, chaleureux de cette famille qui est censé faire fausse. On y croit un peu plus dans le remake américain. Oui, parce que dans l'original, on n'avait pas l'impression que c'était leur enfant ou qu'ils en avaient vraiment quelque chose à faire. Là, pour le remake, j'avoue que j'y crois un peu plus à leur famille. Enfin, surtout avec le personnage de Jeff McAvoy et Hans. Parce que sinon, la mère, c'est un peu oubliable ici. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Donc voilà, il y a quand même des choses que je respecte de ce remake. Mais de l'autre côté, il y a des choses que je n'ai pas vraiment appréciées. Mais le changement de message, notamment par le dernier acte qui est totalement différent, qui apporte quand même du symbolisme intéressant. Je ne dis pas le contraire. Par contre, bon point par rapport à l'original, là je dois le dire aussi. Le coup du lapin en plus qui finalement est retrouvé dans la voiture, ben là, il n'est pas finalement retrouvé dans la voiture. Quand ils sont revenus pour regarder. Donc tant mieux. Ben oui, parce que je ne sais pas, moi je n'aime pas ce ressort scénaristique. Je l'ai trouvé à chier. Mais là, je trouve qu'au moins pour ça, c'est mieux aussi. Question acteur. Comme je l'ai dit, une partie s'en sort bien, mais l'autre partie ne s'en sort pas. Tu prends Jess McAvoy ou Louise, il me semble, elle s'appelle. Ça va. L'acteur et l'actrice qui les incarne sont plutôt bons, ils sont investis. Par contre, tu prends les personnages de Ben et de Chiara. Là, les acteurs, ils ne sont pas dedans. Déjà, Ben, je suis désolé pour l'acteur, mais il a beaucoup de mal à me convaincre. Et alors Chiara, ouais, elle fait simple. Pas l'impression de voir une actrice réellement investie. En fait, tu as l'impression que c'est Jess McAvoy qui doit porter le film dans la majorité. Et que pas un mauvais point, tu as des films qui s'apprécient surtout pour un acteur en particulier. Mais là, je trouve que ça ne suffit pas. Après, les enfants, oui, il y a une petite alchimie, il y a un petit quelque chose. Agnès qui a l'air un peu plus intelligente. Mais comme je l'ai dit aussi, les messages sont ratés. Parce qu'on avait plusieurs messages intéressants dans l'original qui, ici, sont ratés. Dans le sens où le dernier acte est différent, la fin est différente. Après, je ne dis pas, je sais que les Américains, ils aiment bien un peu idéaliser. Bon, à part quelques films d'horreur où là, ça finit souvent mal. Mais là, je pense qu'ils se sont dit, ça serait peut-être mieux de faire une bonne fin, non ? Et autant la fin en elle-même est plutôt jolie, dans le sens symbolique. Autant, par rapport au message, c'est raté. D'ailleurs, concernant l'horreur, disons-le, c'est raté aussi. A aucun moment, j'ai eu réellement une tension horrifique efficace. Une tension qui, pour les personnages, fonctionne malgré qu'elle arrive très tard. Chose dont il a hérité de l'original d'ailleurs, mais ça, encore ça passe. Mais l'horreur en elle-même, je n'ai pas été convaincu. Je n'ai pas trouvé bonne. Elle ne marche pas. A tellement que je me suis demandé, est-ce qu'on doit vraiment qualifier ce film de film d'horreur ? Alors que le premier n'était pas un film d'horreur. C'était un drame et un thriller. Là, c'est un film d'horreur et un thriller. Et si c'est le cas, l'horreur n'est pas efficace. Tout comme l'émotion, je ne ressens rien pour les personnages. Et la tension, j'y ai cru un peu. Mais franchement, j'avoue que s'ils n'avaient pas changé le dernier acte, j'y aurais pas cru. Vu que le film, si tu as vu l'original, est extrêmement prévisible. En fait, les trois quarts du film, ça reprend l'original. Bon, certes, dans d'autres décors, tout ça. Mais ça reprend quand même l'original. Tu sens même les similitudes de certaines scènes. Et c'est tout. Si ça reprend l'original, donc refais la même chose en moins bien. Sachant que la mise en scène n'est pas terrible. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise dessus ? Parce que oui, la mise en scène n'est pas géniale. Elle est très basique. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Je n'ai pas vu un plan ou un moment qui m'a fait dire « Ah ouais, il y a des idées de mise en scène, il y a de la transcendance et tout. » Malheureusement, c'est une mise en scène très plate, très simple. Et c'est regrettable. Donc au final, il y a deux manières de voir le film. Soit vous n'avez pas vu l'original. Et dans ce cas, vous allez mieux apprécier ce remake. Soit vous avez vu l'original juste avant le remake. Ou même un peu avant par le passé. Et ça va moins passer. Moins passer, mais quand même plaire. Parce qu'encore une fois, ça apporte quelques différences. C'est pas un bête copier-coller comme on a pu avoir de certains remakes américains. Genre le USA. Mais c'est vrai que dans la globalité, le film n'est pas atroce. Mais pour être honnête avec vous, vu que j'ai vu l'original juste avant, je l'ai trouvé très moyen au final. Et ça me fait un petit peu mal de le dire. Parce que je m'attendais vraiment à me dire « Oh, il a l'air pas mal avec Jess McAvoy et tout. » Et finalement, je pense que je deviens un peu trop sévère avec les films maintenant. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me donner votre avis sur le film si vous l'avez vu. Même l'original, ça m'intéresse. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501